Oui, très facile. Vraiment facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous allons apprendre maintenant quelque chose que tout le monde devrait savoir faire, comment enlever des tâches un peu tenaces. Estelle Lucien, bonsoir. Alors vous êtes journaliste à la Tribune de Genève et vous avez récemment écrit un article compilant les trucs et astuces de nos grands-mères pour enlever les tâches. Donc vous avez fait une sacrée enquête et on va profiter de votre enquête pour apprendre justement à enlever des tâches. Alors on va commencer par le vin rouge. Le vin rouge sur une nappe, ça c'est vraiment la tâche très commune que tout le monde fait. On en a une là, magnifique. Voilà, alors assez rapidement, assez proche de la cuisine, on a du sel. Donc on verse, on recouvre entièrement la nappe. Alors déjà pendant tout le repas et à la fin du repas, on lave vite sa nappe. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, moi je pensais qu'il fallait laisser absorber un long moment, attendre, etc. Ça c'est tout faux. C'est une méthode d'urgence, le sel. D'accord, et après, hop, on enlève le plus vite possible, etc. Exactement. Ok. Alors autre tâche qu'on voit très souvent, c'est la tâche de graisse. Alors toujours, voilà. Ça c'est sur les vêtements, sur les nappes, partout en fait. Au cours du même repas, c'est souvent le même qui tâche. Alors tout de suite là, on prend de la terre de sommière, en fait c'est de l'argile. Et alors là, effectivement, par contre, il faudra laisser un petit peu plus de temps pour agir que le sel, parce que la terre va absorber le gras. D'accord, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur absolument tous les tissus, la terre de sommière. Oui, tous les tissus. Ça c'est quelque chose que tout le monde peut avoir à la maison. Exactement. Et ça on trouve dans les drogues rires. Dans les drogues rires. Voilà. Exactement. Alors autre tâche, c'est le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres sur le col de chemise. Oui, ça ces messieurs connaissent bien. Oui, alors on va leur donner un petit truc assez facile. Je ne sais pas si on devrait le leur donner quand même, mais bon, on va leur donner quand même. Quand le tube de dentifrice est un peu trop vide, vous vous poserez des questions. Oui, d'accord. Alors voilà, on met du dentifrice. Bon, éventuellement la brosse à dents, ce n'est pas très nécessaire. On frotte bien et pareil, immédiatement après, on l'envoie à la machine à laver. Ah ok, simplement on ne laisse pas. Alors là, il doit quand même passer par la machine. Il faut aussi passer par la machine. Le dentifrice, c'est très utile, ça sert à beaucoup de choses. Comme quoi par exemple ? Comme les chaussures, on peut cirer ses chaussures avec le dentifrice, l'argenterie, les bijoux. C'est très très efficace. Et puis alors, pour des tissus blancs, j'imagine que la pâte dentifrice, pas de souci. Mais si c'est un tissu avec de la couleur... Il faut toujours faire attention. Quand on supprime une tâche, on peut supprimer la couleur dessous. Donc le mieux, quand ce n'est pas du blanc ou que vous craignez la couleur, c'est d'essayer sur un revers ou sur un petit bout qu'on ne dirait pas pour voir si le produit n'attaque pas directement la couleur. D'accord. Exactement. Alors, autre chose, c'est la cire. La cire. Toujours dans ce même dîner, il y a des tâches de cire. Alors, toujours, notre fameux invité, il a renversé la cire. Alors là, il faut se munir d'un petit bout de pince, ça peut être du buvard ou bien du papier de soie, comme ici. Et puis, on passe sans faire à repasser dessus, comme ça. Vous voyez ? Là, la cire va fondre et va s'accrocher au papier. Voilà. Et donc, ça va vous enlever surtout l'amas. Ensuite, évidemment, comme pour le reste, immédiatement, machine à laver. Oui, ça, ça marche très, très bien. Et j'ai même dû faire ça sur un tapis il n'y a pas si longtemps. Oui, ça marche partout. Ça marche partout. Alors, dernière chose, c'est le sang. Alors là, on a du sang, je crois, sur... À la fin du dîner, quand tout le monde est bien énervé, ça se finit sur le sang. Madame a giflé, donc il y a eu du sang. Alors, le sang, il faut le faire couler sous l'eau froide pour l'enlever et surtout pas sur l'eau chaude. D'accord. Donc, ça, c'est le truc. C'est important. Dès qu'il y a du sang, eau froide, est-ce qu'on le lave avec du savon comme... Après. Après. Mais surtout, il faut éviter l'eau chaude parce que l'eau chaude va fixer, en fait, le sang. Ça va comme le cuire. Donc, après, même quand vous le repasserez à la machine, le sang se sera fixé, se sera cuit et c'est un colorant naturel. D'accord. Ça va être fichu. Donc, c'est bien de laver à l'eau froide. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces bons conseils. Alors, comme j'ai dit, vous avez fait une enquête quand même. Vous avez trouvé tous ces trucs. Dans ce livre, « Produits ordinaires, usage extraordinaire », c'est aux éditions Reader's Digest. Il y a vraiment plein, plein, plein d'astuces, plein de conseils, justement, pour enlever les tâches, etc., avec tous ces produits qu'on a. Tous les jours et toutes les tâches. Enfin, toutes, il y a certaines tâches dont on ne peut pas se défaire. Oui, malheureusement, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, Estelle, pour tous ces bons conseils.